Elle s'appelle Céline Bultot, elle est originaire de Saint-Jean-de-Maurienne et c'est une jeune artiste de cirque professionnel. Nous l'avons rencontrée au théâtre Gérard Philippe pendant ses entraînements. Elle nous retrace son parcours pour la passion de son métier atypique. Je suis jeune artiste de cirque, j'essaie de me lancer dans cette profession. Le cirque m'a toujours beaucoup attirée. Je me souviens d'un jour où je suis allée à la bibliothèque voir les livres de cirque et j'ai trouvé un livre qui expliquait comment jongler. J'ai emprunté ce livre et j'ai commencé à apprendre à jongler grâce à ce livre. Et puis voilà, j'étais avec une maman un peu gymnaste aussi qui a commencé à m'apprendre en vacances quelques exercices de gym. Et puis j'avais des frères et amis aussi très sportifs. Donc voilà, on a commencé ensemble à faire un peu ce qu'on appelait des pyramides. Et puis il se trouve qu'une prof d'EPS du collège Morienne, qui venait d'Alsace, avait monté une activité cirque au collège. Donc elle a voulu créer cette activité au collège de Morienne quand elle est arrivée. Et voilà, donc actuellement c'est l'association La Piste en Erme, où j'ai pu du coup apprendre plus en termes de cirque. Sous de bons conseils, elle privilège les études avant sa passion et obtient un DUT GACO, musique à l'université de Chambéry. Et après ces trois années à Chambéry, je suis partie à Madrid, dans une école de cirque, où j'ai passé deux ans. Et donc où je me suis spécialisée en fil de fer. Donc c'est un peu ce qu'on appelle les funambules, qui marchent sur un câble, et puis en jonglage avec des chapeaux. Et voilà, suite à ces deux années, 100 ans qui me manquaient encore beaucoup de choses, je suis partie deux ans de plus à Turin, à l'école de Turin, pour continuer à me former et un peu plus, voilà, renforcer les bases et évoluer un peu plus techniquement. Et donc en août, de août à décembre, je suis partie en Colombie, à Bogota, pour créer notre premier spectacle à trois. Donc c'est un spectacle d'une heure, à trois ensemble, avec plusieurs disciplines de cirque, de la danse, du théâtre, même un peu de musique aussi. Voilà, et donc aujourd'hui, c'est un spectacle qu'on espère arriver à apporter en Europe et en France, voilà, dans le futur. Il y a le cirque traditionnel que tout le monde connaît, et il y a le cirque contemporain. Donc ce dont nous, on est formés dans les écoles, plutôt. Donc c'est un cirque, voilà, qui mélange beaucoup, voilà, les disciplines de cirque, la danse, le théâtre, la musique, voilà, même le graphisme, la vidéo, voilà, qui commencent à vraiment mélanger plusieurs arts dans un même spectacle et qui essayent, voilà, c'est ça justement, de véhiculer un message, de raconter quelque chose. Des heures et des heures d'entraînement par jour pour ne pas perdre le haut niveau. Oui, oui, puis en fait, comme j'étais là, je suis rentrée en janvier, voilà, j'étais là deux mois. Donc chez moi, oui, il n'y a pas de souci, je peux m'entraîner, mais c'est vrai que d'avoir un lieu comme le théâtre où, voilà, c'est un contexte et une ambiance qui est différente, qui même, enfin moi, me fait venir un peu plus de créativité aussi. Quand on est sur une scène, bah voilà, ça fait venir des idées plutôt que dans son salon. Mais oui, c'est un besoin quotidien d'exercer le corps, en fait, finalement, pour qu'il ne perde pas d'adresse, pour qu'il ne perde pas de souplesse, ni de force, voilà. Voilà, et en particulier quand c'est des disciplines qui font appel à l'équilibre, voilà, c'est un équilibre et des sensations qu'il faut vraiment exercer quotidiennement pour pouvoir les garder, quoi. Alors, en fait, il y a le collectif qu'on a créé, donc il s'appelle Collectif L'Apso Cirque, voilà, qui est créé sur Saint-Jean-de-Maurienne. Et ma compagnie à moi, c'est Dos Mondos Alarte, voilà, en espagnol, donc c'est deux mondes à l'art, voilà, c'est un peu la traduction littérale qui rassemble en fait les deux continents, quoi. Le souhait de l'artiste, continuer sa passion le plus longtemps possible. Et puis j'espère surtout arriver à faciliter un peu les échanges, voilà, Europe, Amérique du Sud ou même plus large, voilà, que les artistes aient plus de facilité à venir en France et exercer leur profession aussi librement et plus simplement, voilà.